Bonjour, bienvenue dans le podcast de janvier, le cinquième podcast du nom, puisque j'ai commencé en septembre, mais moi pas super vite, et en fait je me fais la réflexion tous les mois que j'ai l'impression d'avoir fini de monter un podcast que 15 jours après je refilme l'autre, ce qui est à peu près le cas. Voilà, donc je vais enchaîner directement, j'ai pas spécialement de partie blabla cette fois-ci, donc voilà. Alors j'ai un certain nombre de projets à vous montrer, j'en ai pas énormément, mais par contre c'est des projets dont j'avais parlé dans mon podcast précédent, donc la plupart c'est pas des trucs que j'ai improvisés entre les deux, enfin vous verrez, ça dépend. Du coup, le tout premier projet dont je vais parler, alors ça c'est un fail, enfin je vais le donner, c'est pas grave, mais c'est un peu raté, en fait j'ai fait le bonnet d'Elia dont je vous avais parlé, alors je crois que c'est Named Patterns, j'espère que je dis pas de bêtises, et ça ressemble... Ça j'irai bien... Cool. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Voilà, c'est un bonnet qui se fait en jersey ou en molleton, du coup je trouvais ça cool, j'avais dit la dernière fois que c'était une petite cousette rapide et que c'était sympa, et que moi je voulais le faire dans une suite que j'avais utilisé pour un... un suite que j'ai fait et que j'ai présenté dans mon tout premier podcast je crois. Et en fait du coup je l'ai fait, alors en effet c'était hyper rapide, c'était hyper agréable à faire, c'est vraiment une couture sympa. Le problème c'est que, et je vais pas le mettre parce que j'ai pas envie, le problème c'est que en fait le bonnet ressemble à ça, là où j'ai mes doigts il est bien, et là en bas en fait il est trop étriqué, et alors du coup je l'enfile, mais alors ça me fait mal quoi, tellement c'est serré. Donc bah voilà, je sais pas trop, je pense que mon molleton était un peu épais, certes, mais... Je sais pas, ils disent pas vraiment dans le tutoriel qu'il faut un truc pas trop épais sinon c'est trop petit et c'est taille unique, et moi j'ai pas spécialement une grosse tête, donc euh... enfin j'ai même besoin de petites têtes, voilà, je... bah c'est tout. Du coup il faut que je trouve un... alors un ado ça ira pas, mais peut-être un... je sais pas, mon neveu il a 5 ans, je pense que ça va être trop grand, donc il faut que je trouve quelqu'un entre les deux à qui donner, s'il y a quelqu'un qui le veut, dites-le, je peux toujours l'envoyer, c'est une possibilité aussi. Voilà, donc ça c'est le premier, et donc c'est un fail. L'autre possibilité c'est que, comme ça prenait quand même, alors si je le déplie, pour vous montrer comment ça marche, en fait c'est un grand truc comme ça, qui ressemble à ça, et en fait c'est pareil de chaque côté, donc c'est cousu en rond avec une... en fait il y a une croix de chaque côté, je sais pas si vous verrez, et du coup on fait la même chose, et puis après on laisse une petite ouverture et on retourne par là. Et en fait, bah du coup, comme c'est plié, il n'y a qu'une couture là, mais pas en bas, donc si je le déplie, que je le décousse, ça me laisse quand même un grand bout, pour faire un suite pour bébé, ou un petit truc comme ça, donc ça c'est une possibilité, comme j'aime vraiment bien le tissu, je me dis que peut-être je ferai ça. Voilà, donc ça c'était le petit projet, rapide mais raté, on passe à la suite, et voilà, je vais pouvoir vous proposer des trucs un peu plus sympas, puisque c'était un peu le mois du pantalon, ce mois-ci, alors la dernière fois dans les projets, pour ceux qui m'ont regardé, j'avais déjà parlé pas mal de... enfin je crois que j'avais présenté trois projets de pantalons à faire, et du coup j'en ai fait deux sur les quatre, enfin voilà, je l'expliquerai après. Et du coup, je vous avais montré le pantalon fusain, donc je vous le remontre, c'est un pantalon qui ressemble à ça sur le dessin, voilà, c'est un pantalon assez classique, assez fuselé et taille basse, avec une poche presse poilée sur le dos, c'est un pantalon de la marque Blousette Rose, qui s'achète en PDF, je crois que c'est à 10 euros, et que j'avais acheté il y a longtemps, et en fait je disais la dernière fois que je m'en suis déjà servie trois fois, je crois, donc j'ai plusieurs versions sur le blog, mais j'ai eu du mal à trouver ma taille dans ce pantalon, et en fait du coup cette fois-ci j'ai fait, alors c'est idiot parce que je sais même plus, enfin j'ai noté taille 3 mais j'ai eu un doute, mais je crois que c'est ça. Donc j'ai fait la taille 3, c'est des tailles qui vont de, alors je sais plus si c'est 0 ou 1, mais des tailles largement plus grandes. Voilà, je voulais le faire dans un tissu sur lequel j'avais flashé, et que j'ai eu un textile oisir dans les Ardennes, voilà. Et donc ce tissu, il ressemble à ça. Alors en fait pour vous donner une idée, ça ressemble à de la flanelle, sauf que c'est pas en coton, c'est en polyester et visco, je crois, je sais plus. Et du coup ça se froisse pas du tout, donc ça c'est hyper cool. Voilà, donc j'ai fait mon pantalon de temps, j'ai fait quoi comme modification ? En fait, je me souvenais, donc j'ai réessayé ma dernière version, et je me suis rendu compte qu'au niveau de la ceinture, qui est assez petite, donc pour vous montrer, la ceinture elle fait cette épaisseur là, donc c'est pas très grand, en fait sur la version précédente, ça me serrait pas assez au niveau de la ceinture, mais vraiment légèrement. Donc en fait j'ai enlevé 0,5 juste là, pas là. Donc j'ai juste tracé un petit angle comme ça, j'ai enlevé 0,5 donc aux ceintures d'eau de chaque côté, et aux ceintures de vent de chaque côté. Et du coup, alors, il me va très bien, le seul truc que je comprends pas, c'est que j'ai fait la même taille que le précédent que j'avais fait en rouge corail, qui était un tailleur pour un mariage, et ça doit être la matière, même si l'autre était pas particulièrement épais, mais celui-là il est presque un peu trop grand. Alors du coup, j'aime vraiment bien la coupe, je trouve ça hyper joli, enfin voilà, vous verrez sur les photos comment ça rend. Je suis très très fan, enfin voilà, mais je comprends pas bien pourquoi j'ai une différence de taille comme ça entre les deux, c'est-à-dire que l'autre il était presque un peu trop ajusté, et celui-là il est un peu trop grand. Je ne sais pas, bref. Ou alors j'avais mangé sur les marges de couture pour l'autre, ou je l'avais ajouté plus, je sais pas, je me souviens plus. Et donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? Alors, j'ai pas fait énormément de modifications, on va commencer par les jambes, parce que comme ça ce sera fait, en fait pour les jambes, je m'étais déjà fait la réflexion pour l'autre, moi je les recoupe un peu, parce que je veux que ce soit 7-8ème, en fait j'aime pas trop, enfin j'aime pas tout court, quand mes pantalons, ils arrivent à la chaussure. Donc en fait, moi j'aime bien avoir toujours un petit bout de cheville galère, je trouve ça plus joli. Et donc j'ai dû enlever 5 cm, je pense. Voilà, je rappelle que je fais 1m62, donc je suis pas très grande, donc ne coupez pas tout de suite des centimètres en le faisant. Voilà, après j'ai fait un ourlet, donc ça tout est pareil. Et puis j'ai enlevé, alors je crois que j'ai enlevé, peut-être 1 cm de chaque côté des jambes, pour que ce soit un tout petit peu plus fuselé. Voilà. Après, je vais vous montrer le devant, il est comme ça, j'ai absolument rien changé, je regarde si vous voyez bien. Voilà, j'ai fait le choix de ne pas mettre de bouton, j'ai mis des petites pressions. Admirez mes raccords, parce que s'il vous plaît, je me suis quand même donné vachement de mal, à part la ceinture, mais la ceinture c'était impossible, j'ai fait plein de calculs pour y arriver. Et voilà, en fait mon tissu, si vous regardez, il a les mêmes motifs qui se répètent, mais pas de manière symétrique. Donc en fait, je peux pas tout faire en même temps, mais l'ordre c'est par exemple, une rayure beige, une rayure orange, et en fait ça se répète comme ça, mais pas en symétrie, donc je pouvais pas faire des raccords impossibles, ou alors c'est moi qui ai merdé, mais je pense pas. Voilà, et en fait, derrière, il est comme ça, et je vais quand même vous le montrer, parce que je suis contente, j'ai fait la petite poche passe-poilée, et j'en suis plutôt satisfaite. Voilà, l'autre modification que j'ai fait, avant que j'oublie, c'est que j'ai pas mis le fond de poche sur la poche passe-poilée, donc en fait moi je voulais pas qu'elle s'ouvre, parce que je trouve que, bah à l'endroit de la fesse, déjà ça tire, et la poche elle a tendance à bailler un peu, c'est pas hyper joli, et le truc c'est que, bah peut-être sur des tissus épais, et encore, je trouve qu'on voit toujours le carré de la poche sur la fesse, c'est pas très heureux, donc voilà, et puis moi j'ai pas besoin d'une poche sur mes fesses, j'ai rien à mettre dedans, donc voilà. Donc en fait, au lieu de mettre le carré de la poche, j'ai mis un petit carré de tissu comme ça, thermocollé, et quand j'ai cousu, j'ai cousu tout autour, puisque de toute façon, j'avais pas besoin qu'elle s'ouvre, donc en fait, si vous regardez bien, le truc se décolle, mais je peux pas mettre mon doigt dedans, voilà. Quoi vous dire plus, de plus, pardon, du coup, en fait, il ressemble un peu à un chino taille basse, si vous vous posez la question de le faire, vous verrez que, sur Google ou sur Instagram, quand on regarde les gens qui l'ont fait, c'est marrant parce qu'il a pas du tout le même rendu, en général, il est assez ajusté sur les gens, presque un peu trop à mon goût, mais je trouve que ça tire souvent en fait, et du coup, moi je le préfère comme ça, le seul truc, c'est que quand je vous dis qu'il est un peu grand, c'est qu'il tombe vraiment, je le perds pas, mais il pourrait tomber 2 cm plus haut, ou 1 cm plus haut. Du coup, je vais faire un truc tout simple, je pense, que j'ai déjà fait sur d'autres pantalons de ce type là, du commerce, en fait, dans la ceinture, je vais inclure un élastique de 2 cm, je pense, ou 3 cm si je peux le passer, et donc en fait, je pense faire une ouverture à l'intérieur, passer mon élastique et le coude sur la couture de côté, le relier à l'autre côté et faire pareil, et du coup, en fait, ce système là, ça permet de resserrer le dos, et du coup, il tombe beaucoup mieux, ça reste confortable, parce que c'est élastique, et ça ne se voit pas surtout sur le devant, là où il y a les pinces et tout. Voilà, donc je pense que je vais faire ça pour qu'il arrive à la hauteur que je veux, et qu'il soit un tout petit peu plus ajusté, mais sinon, j'en suis hyper contente, je trouve que c'est une grande réussite dans ce tissu, enfin voilà, je le trouve très beau, voilà, je ne sais plus quoi dire d'autre. Si, en fait, la ceinture, ça me fait penser que je n'ai pas fait le montage pour la ceinture qui était proposé dans le patron, parce que je l'avais fait comme il voulait, enfin, comme nous autres osent le préconiser pour ma première action, et en fait, eux, ils font, alors, en fait, ça, c'est l'envers, eux, ils cousent la ceinture sur l'envers, enfin, envers contre envers, pardon, comme ça, et après, quand on se retrouve sur l'endroit, la ceinture vient se placer comme ça, et on la coud avec une couture apparente, moi, je trouve ça toujours galère de faire ça, c'est comme les pieds de colle, je préfère les faire dans l'autre sens, je ne sais pas si vous me suivez, mais, parce que je trouve ça plus précis de coudre la ceinture endroit, contre endroit, je me suis trompée pour l'autre côté, en fait, je préfère la coudre sur l'endroit, comme ça, je sais que cette couture-là, elle sera bien maintenue et qu'elle sera nickel, et après, je rabats sur l'envers, et ça me permet à l'intérieur d'avoir un truc qui est plat, finalement, je ne fais pas de repli de 1 cm, là, je l'ai juste surjeté, on peut aussi mettre du biais pour que ça soit plus joli, donc je l'ai juste surjeté, et après, tout à la fin, je fais, alors je vais essayer de vous montrer demain, tout à la fin, je fais une couture qui n'est pas apparente, parce qu'en fait, je la fais dans le pli, je ne sais pas si vous allez voir, normalement, on ne la voit pas, elle est dans le pli entre là et là, et je la fais pile dedans, du coup, on ne voit pas de couture, et moi, je trouve ça plus sympa, enfin, plus joli qu'il n'y ait pas de couture, et en plus, on ne la voit pas, voilà, alors après, je ne vous cache pas, quand on fait ça sur tout le tour, c'est de la minutie aussi, parce que du coup, il faut vraiment viser entre les deux, donc je vais tout lentement, avec un pied qui est ouvert, pour bien voir, voilà, mais je préfère cette finition là, je trouve ça beaucoup moins stressant à monter, parce que je sais qu'il y aura moins d'irrégularité, on va dire, voilà, je vous laisse avec les photos, ah, j'ai oublié de dire un truc, je reviens sur, le pantalon, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la dernière fois, j'en parlais, pour les gens qui ont peur de faire une braguette, dans moi, c'est à dire que du coup, j'en avais jamais monté, celui-là, je l'aime bien aussi, parce que, c'est pas une braguette, c'est des boutons, donc en fait, il faut juste faire deux boutonnières sur une petite pièce à part, avant de le monter, et puis après, on fait, donc en fait, si vous voyez bien, il y a deux petits boutons là, les boutonnières, elles sont sur le côté, sur une patte à part, qui est rattachée, et voilà, on attache comme ça, donc ça c'est cool, c'est moins impressionnant qu'une braguette, au final, ça fait un très bien aussi, donc c'est pas mal. Voilà, petite parenthèse. Alors, mon deuxième projet du mois, donc c'est encore un pantalon, le deuxième pantalon que j'ai fait, qui est le M, comme mince à l'or, donc je vous avais montré, que je l'avais acheté au CSF, et je l'ai montré la dernière fois, en disant que j'allais le faire, dans deux projets, en fait je voulais le faire, dans un velours, à large côte, blanc cassé, mais avant de couper dans celui-là, parce que ce tissu m'a coûté assez cher, en fait je l'ai fait dans un simili-cuir, un simili-cuir, n'importe quoi, une suédine, que j'ai eu sur le site Couturette, dont je parlais la dernière fois, et donc en fait, je me suis dit que j'allais le faire là-dedans, faire une version short, et que ça me permettrait de faire une espèce de toile, pour la version d'après. Et donc, j'ai bien fait, parce que si vous avez suivi les tribulations du short manège, que j'ai expliqué la dernière fois, ou que j'ai expliqué que j'avais dû raboter partout, parce que c'était pas la bonne taille, donc la dernière fois je crois que j'avais fait du M, parce qu'en fait chez M comme Marie, je fais taille M sur le papier, et donc je disais la dernière fois que c'est pas parce que je choisis la taille supérieure, et que j'ai un doute, c'est que je fais vraiment du M au niveau des hanches. Sauf qu'en fait, le short la dernière fois, même au niveau des hanches, j'ai enlevé plein de centimètres sur les côtés, donc je me suis dit, je vais faire du S. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je crois que j'ai fait du S du coup. Je crois que c'est ça. Donc là, j'ai fait du S, j'ai recopié mon patron, je l'ai recopié sur mon tissu, je l'ai cousu, et en fait, bon, aux hanches, c'était ample, mais c'est le modèle qui veut ça, donc c'était pas spécialement gênant. Par contre, la ceinture, bah du coup, alors, j'ai une question, celle qui l'ont fait, je veux bien que vous me disiez, ou celle qui checkeront sur Instagram, mais j'ai l'impression qu'en fait, quand j'ai regardé les photos, enfin, quand je l'ai mis, j'ai trouvé qu'en fait, il était ni taille haute, ni taille basse, du coup, c'était un peu bizarre, moi j'aime bien les deux, mais l'entre-deux, ça faisait pas très heureux, enfin, du coup, ça grossit un peu, enfin, je sais pas comment en dire, mais c'était pas beau, et donc du coup, je suis allée voir, voilà, sur plein de photos sur Instagram, je me suis dit, bah en fait, ça dépend des gens, il y en a, c'est-à-dire qui ça fait plutôt taille haute, alors est-ce qu'elles l'ont modifié ? La plupart des personnes, dont Marie, la créatrice, les photos où elles le portent, bah en effet, je suis pas sûre qu'il soit complètement taille haute, donc, moi-même, en étant pas, même s'il était pas taille haute, je veux dire, en fait, il s'était pas assez serré, et donc du coup, ça rebiquait, enfin, ça faisait trop large la ceinture, ce n'est pas. Donc je disais, que du coup, je l'ai repris, et donc, j'ai enlevé, deux centimètres, à gauche, et deux centimètres, à droite, et quand je dis deux centimètres, c'est deux centimètres sur la ceinture devant, deux centimètres sur la ceinture de côté, et deux centimètres là, deux centimètres là, donc ça fait quand même huit centimètres en tout, ouais, j'espère, je dis pas de bêtises, mais c'est ça, parce que je trouvais ça impressionnant d'enlever autant. Voilà, et du coup, maintenant, il est vraiment taille haute, et donc du coup, il est très bien. Voilà, après, je me dis que comme il était peut-être pas prévu pour être taille haute de base, là, ça va très bien, peut-être que la prochaine fois, si je veux le faire taille haute comme ça, je rajouterai un centimètre de pantalon, en fait, dans la longueur, dans les quatre pièces qui forment le pantalon, peut-être que je rajouterai un centimètre de hauteur ou deux pour être sûre que du coup, il monte plus haut mais que ça pose pas de problème. Voilà, bon là, il y en a pas, mais on ne sait jamais avec le tissu qui est plus épais pour l'autre. Voilà, donc ça, c'est au niveau des modifications. L'autre modification que j'ai faite, si je vous remonte le plan, par le dessin technique, vous pouvez voir que il y a la version pantalon et la version short. Du coup, c'est hyper cool d'avoir les deux. En plus, les pièces sont les mêmes sauf les pièces de jambes. Donc, tout le reste, on ne le recopie qu'une fois. Voilà, et en fait, le short, il est plus large. Donc moi, je suis partie sur cette version-là, sauf qu'en fait, porté avec le simili-cuir, sur moi, ça faisait, alors ça doit dépendre des cuisses, etc., mais sur chacun, parce que sur Instagram, ça ne m'avait pas choquée du tout, je trouvais ça hyper joli. Et sur moi, je ne sais pas, je trouvais que ça faisait cloche. Du coup, c'était trop large. Puis comme il était un peu grand, de toute façon, ça s'était un peu perdu. Donc en fait, j'ai repris sur le côté et donc pour info, en fait, je suis retombée à peu près à ce que c'était en version pantalon. Voilà, quoi d'autre ? Sinon, j'ai tout suivi pareil. J'ai fait les pinces de la même façon. Je n'ai pas fait de modification à ce niveau-là. J'ai monté la ceinture comme eux le préconisaient. Donc dedans, il fallait mettre un biais. Donc j'ai mis un petit biais comme ça que j'avais dans mon stock. C'est très joli. Enfin, moi, je trouve que les finitions à l'intérieur d'avoir un biais, c'est quand même vachement sympa. En plus, mon tissu n'étant pas du tout transparent, j'ai pu me faire plaisir sur les petits motifs. En plus, enfin, encore plus parce que, en fait, moi, j'adore le Liberty. J'aime bien les motifs, j'aime bien pour les accessoires, j'aime bien pour les bébés. Mais en fait, je ne me vois pas spécialement en portée. Pas spécialement mon truc sur moi. Et du coup, je suis contente de m'en mettre en touche comme ça, sur des biais. Voilà, il y a un autre truc où j'en ai mis un peu. Voilà, ça me fait plaisir. Voilà, j'ai mis mon étiquette comme toujours. j'aime bien. Et après, devant, j'ai fait une boutonnière avec le petit bouton et en dessous, vous pouvez voir ma braguette et les petites pinces à côté. Donc, il y a deux pinces qui sont cousues comme ça. Très joli. Et voilà, je vais essayer de vous montrer la braguette quand elle le trouve. Je suis assez fière de moi, c'était ma première. Voilà, j'ai bien compris comment ça marchait. Le seul truc que je n'aime pas, je peux vous montrer, alors je suis un peu pointilleuse mais le truc que je n'aime pas trop, c'est que sur le dessin de la braguette, ce n'est pas très très régulier parce que, en fait, le cime de cuir, il y avait quand même pas mal d'héfaisseurs à cet endroit-là, c'était un peu compliqué, je ne sais pas pourquoi, ça marque plus. Mais ça ne se voit pas porter et personne ne va aller regarder en détail à cet endroit-là, du moins, je l'espère. Voilà, et donc après, voilà, je vais essayer de vous montrer comme ça. Quand la braguette est ouverte, c'est comme ça, donc j'ai mis un autre petit bout de biais que j'avais dans mon stock et du coup, ça se remet comme ça, hop, fermé avec le bouton. Voilà, donc maintenant, il est parfaitement à ma taille et du coup, mon autre pantalon que je vais faire dans le velours à grosse côte, là, je vais le tenter en XS. Voilà, sans faire de modification au début puisque comme il est plus épais, je pense que de toute façon, il sera un peu plus serrant et je vais tenter le XS même si je fais deux tailles en dessous de ce que je fais sur le guide de taille et ça me paraît étrange, mais comme au niveau de la taille, ça n'arrive pas, je vais faire comme ça. Voilà, donc je vous dirai, peut-être que la prochaine fois, je vous dirai que c'est un fail et qu'il est trop petit et que je ne peux pas l'enfiler et ce sera bien fait pour moi. mais voilà. En attendant, j'en suis là. Voilà. Donc, mon prochain projet, c'est celui que je porte sur moi qui est une semi-réussite. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, dans toutes ces histoires de pantalons et de trucs que je me fais dans des tissus plus ou moins unis ou faciles à porter, je me suis rendu compte que des fois, un bon petit basique ou une blouse assez classique, ce serait pas mal aussi pour aller avec ces trucs-là, notamment les pantalons. Donc, en fait, j'ai regardé un peu les blouses qui existaient sur Internet et je me suis arrêtée sur la blouse Cézandre qui est une blouse de la marque Anne Cardilès. Et en fait, c'est une blouse que j'avais vue quand je connais, enfin, qui existe depuis longtemps, que j'avais beaucoup vue quand j'avais commencé. Finalement, qui ne m'avait jamais arrêtée plus que ça. Alors peut-être que parce qu'on a des périodes où on cherche des trucs un peu plus originaux avec des coupes particulières et ça m'avait moins parlé. Non, pas que ça ne soit pas joli parce qu'au final, j'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, sans explication, je ne m'étais pas spécialement arrêtée dessus. Et puis en fait, là, en cherchant un truc plus classique, je me suis dit en fait, c'est vraiment pas mal pour un... A la fois, une blouse qui se met facilement avec des pantalons, à la fois, qui a une découpe un peu sympa et qui change de ce qu'on peut trouver qui soit tout droit. Voilà. Et donc en fait, pour le dessin, je vais vous montrer. En fait, ça ressemble à ça. Et donc, ce qui est en fait vachement original dans la façon de faire, c'est que, je ne sais pas si vous allez voir, mais dans la vue de face, on voit les coutures qui vont de la poitrine jusqu'en bas. Et en fait, ça, c'est nos coutures de côté. Donc, il n'y a pas d'autre couture. C'est-à-dire qu'on a... En fait, on a une grande, grande pièce pour le dos qui vient jusque là. Et après, on a une petite pièce sur le devant qui va au-delà. Et du coup, c'est assez sympa d'avoir de couture sur les côtés. La coupe est vraiment sympa. Et l'autre truc, c'est que, alors je trouve que sur le dessin, on voit, mais ce n'est pas exactement comme en vrai. Vous pouvez voir que le bas, il y a deux coupes arrondies qui s'appellent des découpes princesses. Je crois que, non, en fait, je dis des bêtises. Je crois que les découpes princesses, c'est justement le fait qu'il y ait une couture là. Bref. Voilà. Donc en fait, je ne peux pas vous la montrer de près, mais c'est celle que je porte sur moi. Comme c'est noir, je ne sais pas si vous allez voir, ça fait comme ça. Et en fait, le bas, donc j'ai ma couture. Alors comme c'est noir, encore une fois, on ne voit pas très bien, mais la couture, elle fait ça. Et donc, elle vient là. Et à partir de là, hop, il y a un arrondi ici et l'arrondi là. Voilà. Et donc, pareil de l'autre côté. Et puis après, c'est un peu plus long derrière. Voilà. Je me montre mes fesses, c'est passionnant. Je me rassois. Voilà. Quoi dire ? J'ai fait exactement les instructions préconisées. C'était parfait. Voilà. Il fallait mettre un petit biais rapporté pour le cou. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas d'ouverture dans le dos parce qu'en fait, elle s'enfile par la tête comme ça. Donc c'est plutôt cool. Enfin, c'est facile à perdre du coup. Plus rapide, on va dire. Voilà. Les manches sont trois quarts. Moi, je trouve qu'elles sont trois quarts. Bon, c'est des vraies manches trois quarts, mais presque un peu courtes quoi. C'est-à-dire que là, peut-être que la prochaine fois, je ferai peut-être deux centimètres de long ou alors même des manches longues, je ne sais pas. Voilà. Sinon, pour le reste, c'est très bien. Les découpes princesses en bas, c'est hyper bien expliqué. C'est facile à faire. Voilà. La découpe là, je trouve ça hyper joli. Et le seul petit hic, mais c'est de ma faute, c'est que je l'ai faite en 36. Parce que, en fait, vous voyez que je passe mon temps à expliquer que je fais des trucs dans ma taille, mais qu'en fait, c'est trop petit. C'est trop grand, pardon. De pas de beaucoup, mais voilà, c'est comme ça, je sais où à Lemonade qui t'avais le grand, elle comme Marie, ça a tendance à me perdre ça aussi. Et donc, en fait, je suis partie dans ma lancée. Comme je venais de faire le short avant, j'étais un peu en mode ras-le-bol, voilà, je l'ai faite en 36. Pour le coup, je la mets, mais je me pose la question de la donner à une amie qui a moins de près de poitrine et qui est un peu plus fine. Parce que, en fait, si... Je ne vais pas vous faire une démonstration non plus, mais là, en fait, si je ne bouge pas, tout va bien. si... dès que je fais ça, je sens que... Bon, on ne fait pas ça tous les jours, mais je sens que ça tire et que ce n'est pas censé être comme ça. Et voilà, au niveau de la poitrine, c'est pareil. Si je fais ça trop fort, je crois que ça va craquer, quoi. Donc, c'est quand même un peu juste et en plus, je pense qu'elle aurait gagné en... Elle aurait peut-être été plus jolie si ça avait été un peu plus ample, quoi. Donc, je vais la refaire, c'est sûr. C'est un PDF, donc je vais réimprimer le patron en 38 et le redécouper et je donnerai le 36 à quelqu'un d'autre. Et voilà, mais c'est un super patron, hyper simple et comme d'habitude, j'adore ce que fait... Je ne connais pas son prénom, mais la fille de Petite Chose du compte Instagram et elle, elle a fait une version avec un écossais qu'elle rentre dans le pantalon sur sa photo et c'est hyper hyper joli, quoi. Donc, je pense que même dans d'autres tissus, ça peut être super cool. Voilà, je regarde si je n'ai pas oublié autre chose. Qu'est-ce que j'ai noté là-dessus ? Ah oui, le tissu, c'est de la microfibre noire de chez les coupons de Saint-Pierre. Donc, j'avais acheté un coupon de 3 mètres qui m'avait coupé 5 euros et dans lequel j'avais fait une veste Pierrot de voir les monnaies toutes noires et il me restait suffisamment pour couper ça et il me reste encore un petit bout. Voilà. Non, j'ai rien noté particulier à part que les explications étaient parfaites et que je n'ai pas fait de notification. Je crois que du coup, c'est à peu près tout. Voilà, on passe au prochain projet. Donc là, cette fois-ci, je ne l'ai pas avec moi. C'est la petite salopette que je devais faire pour ma collègue, enfin pour le fils de ma collègue plus précisément. J'en avais déjà fait une qui était une version marron. Là, c'est la version bleu marine avec du velours à grosse côte et puis il y a un autre petit velours minerai avec des petits motifs d'animaux de la ferme. Voilà, je vais inclure les photos maintenant et on en parle après. Voilà, donc, cette salopette, c'est un modèle de Cousuma. Donc, ça ressemble, est-ce que ça, je ne sais pas, mais c'est pas grave, vous verrez quand même. Donc, ça ressemble à ça. Voilà, vous pouvez voir sur le modèle qu'il n'y a pas de poche. Enfin, on ne voit pas très bien en fait sur le modèle mais il n'y a pas de poche au niveau des hanches et en fait, j'en avais parlé du coup dans, alors je ne me souviens plus, ça doit être le podcast numéro 2 ou 3, je vérifierai. en fait, j'avais expliqué que les bretelles n'étaient pas doublées et que du coup, on faisait juste un nom lait sur le côté des bretelles et qu'elles étaient un peu juste en longueur, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait les coudre. Donc moi, j'ai fait la taille 4 ans et en fait, j'avais expliqué la dernière fois que je trouvais que c'est un peu dommage qu'on doive les coudre ou mettre une pression mais qu'il n'y ait pas plus de longueur pour se dire si l'enfant grandit rapidement, ça lui ira toujours parce qu'on règle les bretelles. Enfin, pour moi, c'est l'avantage d'une salopette. C'est-à-dire, j'ai l'impression que les parents mènent ça en se disant justement, ça se règle comme on veut sur les enfants. Donc ça, c'était un truc qui m'avait vraiment embêtée sur la première. Le deuxième truc qui m'avait embêtée, c'est qu'il n'y avait pas de poche. Et alors autant, moi, j'adore les poches sur mes vêtements à moi. C'est-à-dire, si je fais une combi, je trouve qu'il faut qu'il y ait des poches, qu'on met facilement ces mêmes temps. C'est pas pour mettre des trucs, mais je trouve ça plus agréable. Après, pour les petits, au contraire, je trouve qu'eux, ils mettent des trucs dans leurs poches, quoi. Je veux dire, quand on est petit, on trouve des trésors. J'en avais déjà parlé, voilà. Je trouve que c'est important de mettre des trucs dedans. Et donc, du coup, j'ai rajouté des poches. Je m'étais un peu dit, bon, je vais faire ça, mais je ne sais pas trop comment je vais faire, mais rien. Et en fait, j'ai été voir sur le... comment ça se passait pour la salopette Paloma de Valet-Monette que j'ai fait l'été dernier et où j'avais, ben voilà, le patron avec la forme de la poche qu'il me fallait, etc. Donc, je suis allée voir. Et en fait, finalement, il fallait que je découpe deux formes qui font un peu cette forme-là et que je les couse sur les devants en posant le pourtour de la poche. Je ne sais pas si je suis très claire encore, mais bon. Et après, ben, j'ai fini le montage classique de la salopette avec le devant, le derrière et tout. Bon, je ne sais pas si, voilà, si vous avez des questions, il faut poser la question de faire pareil. Je pourrais réexpliquer, mais en gros, c'est pas trop compliqué et j'ai vraiment fait comme la salopette paloma en faisant une pièce plus petite et adaptée au patron. Et du coup, sur ma version, sur les photos, vous pouvez voir que j'ai remis le petit tissu avec les animaux de la ferme pour les poches et je trouve que ça fait un rappel assez mignon. Et voilà, la salopette a été donnée, enfin, je l'ai offerte du coup il y a quelques semaines. Je l'ai, ben voilà, j'ai eu un retour quelques jours plus tard et en fait, ma collègue m'a dit qu'il avait déjà mis son truc, genre un petit trésor qu'il garde toujours sur lui et qu'il était trop content de le mettre dans sa poche et tout. Donc, je pense que c'était une bonne initiative. Et l'autre truc que j'ai fait, c'est que les bretelles, du coup, je les ai rallogées, alors pas énormément, je crois qu'en fait, elles arrivaient là et j'ai rajouté peut-être 10-15 cm, comme c'est pour un petit, et je les ai doublées. Donc en fait, j'ai coupé un autre bout de la même taille, surtout sur plus long, du coup, 30 cm peut-être. Et puis, voilà, j'ai coudu ça endroit contre endroit, j'ai retourné et fait une surpiqure. Et du coup, là, c'était parfait, on pouvait les rentrer dans les attaches de bretelles et les replier, ça tenait tout seul et du coup, voilà, là, c'est réglable autant qu'ils veulent. Voilà, sinon, les explications sont claires, elles sont bien faites, il y a juste, si vous avez déjà cousu des salopettes ou si vous avez déjà cousu toujours, il y a quelques petits trucs qui... Alors, c'est hyper facile à changer, ça, voilà, c'est pas vraiment un défaut, mais il y a des trucs pas logiques. Du genre, en fait, il y a deux parties, donc la babette, c'est ce qu'on appelle la partie qui est devant le haut de la salopette, et en fait, cette babette, du coup, il y a deux parties qu'on coud endroit contre endroit, on retourne et eux, ils préconisent de coudre la poche après avoir retourné les deux. Sauf qu'en fait, moi, je trouve ça pas logique, l'intérêt d'avoir deux épaisseurs, c'est qu'on peut coudre la poche sur une des deux parties et que comme ça, quand on retourne, le derrière, avec la couture de la poche, il est emprisonné à l'intérieur, donc on le voit pas. Donc moi, j'ai fait comme ça, donc ça, c'est un détail et je sais plus. Il y a plusieurs trucs comme ça où, voilà, au niveau du montage, on se dit, bon, on peut faire un peu autrement, mais c'est tout. du coup, si vous le faites comme ça parce que vous n'avez pas l'expérience de le faire autrement, c'est très très bien aussi, ça fera juste une petite couture apparente, c'est pas bien. Voilà, je crois que c'est tout pour les projets finis. Donc on va passer au projet futur. Projet futur. Alors, j'avais parlé, donc celui-là, je ne vais pas vous le montrer, mais je vous en parlerai rapidement parce que je l'ai fait. Je vous ai parlé la dernière fois du pantalon M comme macadam, voilà, qui ressemble à ça, qui est un pantalon pour homme, cette fois-ci, donc c'est un espèce de, j'allais dire un chino, mais ce n'est pas vraiment un chino, c'est un pantalon de tailleur un peu, selon la matière qui est utilisée, donc entre le chino et le pantalon de tailleur, j'imagine. Voilà, j'avais dit que je le réaliserais pour mon copain avec du velours côtelé bleu marine, donc le même que la salopette. Voilà, du coup, je l'ai fini, en fait, mais je l'ai fini hier et en fait, là, je filme très tardivement parce que ce n'est pas toujours facile de trouver du temps pour filmer, donc voilà, je n'ai pas trouvé de temps particulier pour le faire avant. Donc, on est le 10 février et en fait, ça, c'est un projet de février, du coup, donc je ne vais pas tricher et je vous en parlerai le mois prochain, mais je l'ai fait et je vous fais un petit teaser, du coup, vous verrez. Voilà, après, je me suis lancée dans, alors ça, ce n'était pas du tout prévu, je crois que j'ai vu quelqu'un avec et je me suis dit, il faut que je me fasse ça, en fait, je l'ai lancée depuis longtemps mais je ne m'étais pas vraiment, voilà, lancée dedans, donc je vais faire une deuxième veste Pierrot, donc c'est une veste de pyjama de Wallet Money qui est un patron gratuit en téléchargement sur le site et qui est un patron qui était en association à l'époque, à l'époque, je crois que c'était l'année dernière, Noël dernier, avec Princess Tam Tam, pardon, et donc en fait, alors je n'ai pas trouvé le dessin technique, bon je n'ai pas beaucoup cherché mais je ne l'ai pas trouvé quand même, donc je vous disais que j'ai pris la photo parce que je n'ai pas trouvé le dessin technique de Be Made, donc Be Made, je vous le mettrai dans la barre d'infos, c'est une blogueuse couture qui fait plein de trucs, qui est hyper doulée, enfin bref, et donc ça, c'est sa version, donc vous pouvez voir que c'est une veste pyjama avec un petit biais, moi j'avais fait la version sans biais, tout en noir l'année dernière que j'aime beaucoup et que je ne mets pas en pyjama, que je mets plutôt en soirée d'ailleurs, et il n'y a pas de poche dans le patron, donc ça c'est un ajout de la barre de Be Made et moi j'en fais un aussi parce que du coup, la version que je fais cette fois-ci, c'est dans ce tissu qui est une espèce de tincelle j'imagine, je ne sais pas trop, de lyocèle, bref, voilà, avec des petits rayons dedans, je ne sais pas si vous l'avez bien, voilà, donc c'est un tissu bleu marine, hyper doux, hyper facile à coudre, etc., et donc je vais faire bleu marine avec un biais en satin, blanc et c'est un peu comme le stéréotype du pyjama, et en fait, moi j'aime bien, et du coup, celui-là, ce ne sera pas pour faire un pyjama non plus, c'est pour porter en journée, et je vais rajouter donc la poche avec le petit passepoil, et j'ai coupé des petits manchons pour remettre un petit passepoil ici comme les pyjamas classiques, donc encore une fois, ça ce n'est pas dans le patron, mais ce n'est pas trop compliqué à rajouter, voilà, donc ça c'est en cours, je l'ai déjà découpé, j'ai commencé à le coudre, mais voilà, ce n'est pas fini, donc ce sera un projet pour, bah du coup, le podcast de février. Voilà, on passe à la suite, j'ai plus beaucoup de passeries, donc il ne faut pas non plus que je tienne 40 ans, je vais faire la blouse Mart, alors ça c'est un projet que j'ai depuis hyper longtemps, en fait j'avais acheté un tissu, je m'étais dit je vais faire une blouse Mart dedans que je n'ai jamais faite, je n'ai jamais testé ce patron, mais je pense qu'il est très bien, donc en fait la blouse Mart, c'est une blouse comme ça, basque, qui ressemble un peu, pour ceux qui connaissent, à Cassiopée de Alien Patterns, mais j'ai hésité longtemps entre les deux, mais j'ai choisi celle-là, et donc, je dois avoir une version portée donc on voit mieux que ça, pas la fin je crois, hop voilà, donc en gros ça ressemble à ça, d'ailleurs j'ai vu cette photo-là ce matin, pour prendre une photo, et je me suis dit que, dans un petit jersey gris comme ça, c'était hyper joli, et que ce serait encore une autre idée à rajouter à ma liste de projet interminable, voilà, là le tissu que j'ai, ça n'a absolument rien à la barre, puisque en fait c'est une viscose, qui ressemble à ça, enfin viscose, en truc de polyester, je ne sais pas quoi, mais bref, ça ressemble à ça, moi je ne sais pas pourquoi, je la vois très bien en Blouse Mart, alors là ça ne fait pas très soyeux, parce que, en fait je l'ai amidonné, avec la méthode de la Maïzena, qu'on peut trouver sur le site Tirendo, j'en avais parlé il y a longtemps, voilà, donc elle est toute, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais elle fait du bruit, elle est toute rèche, mais du coup c'est pour que tout soit facile à coudre, et après hop, dans l'eau, et c'est parti quoi, voilà, donc ça c'est pour ça, et puis après, je vais faire, donc je me suis fixée, sur, je vous avais présenté ce tissu là, dans le podcast de décembre je crois, puisque je revenais du CSF, hop, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit fil de lurex argenté, voilà, c'est un tissu qui vient des tissus du chien vert, que j'avais sur leur stand, qui ne coûtait pas très cher, et qui est très très beau, moi j'adore, je crois que c'est du lin viscose, un truc comme ça, et en fait je vous avais dit que là dedans, je voulais faire une M comme merveilleuse, qui est une petite blouse, avec une patte de boutonnage, sans bouton, mais une patte de boutonnage ici, assez décolletée, et en fait j'ai changé d'avis, je ne le sens pas trop dans ce projet là, par contre, je vous avais dit que, je me posais la question de faire, dans la blouse Elisabeth de République du Chiffon, qui est sortie cette année dedans, et c'est ça que je vais faire, parce qu'en fait depuis que je me suis mis l'association en tête, je n'en peux plus, j'ai trop envie de faire ça, je pense que ça va être très beau, mais je n'arrive pas à, alors, je ne sais pas s'il y est en ligne, parce que je n'ai pas trop regardé, en fait il y a une mercerie dans l'île, où je me suis dit que j'allais leur acheter, vu qu'ils font République du Chiffon, et puis en fait, à chaque fois que j'y vais, elle n'y est pas, donc là j'ai donné mon nom la dernière fois, en disant je la veux vraiment, mais je ne suis pas pressée non plus, donc dès qu'elle arrive, normalement, il devrait y en avoir une pour moi, mais voilà, je prends mal en patience, mais je pense que ça va être très joli, et donc, la blouse Elisabeth, donc de République du Chiffon, c'est ça, voilà, donc c'est avec un col, avec des petites fronces, etc., bon le seul truc, c'est que moi je ne suis pas fan des fronces, enfin j'aime bien le visu, mais je trouve ça chiant, en fait, j'ai l'impression qu'il faut être hyper méticuleux, et que les fronces soient toutes, toutes, vraiment symétriques, bien réparties, etc., c'est quand même un boulot, hyper minutieux, et je ne trouve pas ça très rigolo, comme truc à faire, enfin voilà, c'est pas trop mon truc, mais bon, c'est très joli, et il n'y a pas, enfin ça devrait aller, je vais survivre, et donc là c'est la version qu'ils mettent sur leur site, voilà, je trouve ça très très beau, je pense qu'avec les rayures, je vais faire peut-être un sens comme ça, et comme les épaules partent un peu sur le côté, ça ne fera pas le même sens, et que ce sera assez graphique, ou alors je ne sais pas, je me suis rêvé mon truc, ça tombe, je vais être complètement déçue de l'état, mais en attendant, ce sera ça, et dès que j'ai le... pas trop. Voilà, le tout dernier projet que je vais présenter, j'ai fait attention à ne pas en proposer non plus 40 000, parce qu'en fait, je me propose toujours des trucs que je n'ai pas le temps de faire, et du coup, à force, ça n'a pas trop de sens, quoi. Voilà, donc, pareil, au CSF sur le stand de Cousette, j'avais acheté ce tissu qui était un peu leur tissu phare, parce qu'ils en avaient fait la nappe de leur stand, et voilà, on a vu un peu sur le site, etc. Donc c'est un tissu qui est comme ça, pour ceux qui ont vu mon podcast avec la blouse à fleurs, et le short, ça vient aussi de Cousette, et en fait, c'est la même matière, donc je crois que c'est du crêpe viscose, et du coup, ça a à la fois un peu de tenue, ça tombe super bien, c'est pas du tout, alors c'est assez fin, mais c'est pas du tout transparent, en fait, c'est plutôt un tissu cool, et en fait, sur le stand du CSF, eux, ils le proposaient avec le haut qui s'appelle Paulette, qui est un haut avec des épaules, alors le dessin technique, franchement, je sais pas si vous avez, c'est très représentatif, mais ça ressemble à ça, donc vous pouvez voir qu'il y a des petits plis aux épaules, et en fait, pendant longtemps, je m'étais dit, oh, je vais pas faire la même version que ce qui était présenté, et tout, je cherche un truc, une autre idée, voilà, je sais pas pourquoi, et puis en fait, je me suis dit, non, c'était quand même vachement joli, et j'ai pas d'autre idée pour ce haut-là, j'ai ma belle-sœur, ceci dit, qui a fait un M comme miroir dedans, avec la version, je crois que c'est le Big Miroir, ça s'appelle, c'est la version avec la basque, je crois qu'il y a un tuto de M comme Marie qui est gratuit, qui explique comment mettre une base sur le M comme miroir, et alors sa version est vraiment super super jolie, donc sur le coup, je m'étais dit, oh, alors je fais ça, je me suis dit, là, pour le coup, je vais pas avoir la même, donc je vais faire autre chose, mais c'était vraiment très joli, voilà, et donc en fait, j'ai pris une photo de la version portée du modèle qu'ils avaient au CSF et qui est le modèle qu'ils ont mis sur le site, je pense, donc vous pouvez voir qu'il y a des petits plis sur les épaules, et une autre raison pour laquelle je vais le faire dans ce tissu, c'est qu'en fait, je voulais m'acheter le patron de toute façon parce que j'aime vraiment bien les épaules, j'aime vraiment bien l'association dans ce tissu, sauf que j'ai vu sur Instagram qu'il y a pas mal de gens qui ont fait dans des tissus pas forcément beaucoup plus épais, mais un tout petit peu, ou alors de la double gaze ou des choses comme ça, et en fait, je trouve que ça fait tout de suite trop volumineux, moi j'ai pas de problème avec les trucs volumineux, ça me dérange pas plus que ça, mais là je sais pas, je trouve ça pas très joli, donc je trouve qu'en fait dans un tissu, excuse-moi, dans un tissu très fluide, un peu comme ça, ça peut être plutôt sympa et ça tombera bien, et au moins je suis sûre que ça ressemblera à la version que j'ai vue, donc ça c'est encore un projet, et je crois que cette fois-ci j'ai fini, je voulais juste parler de deux petits trucs avant la fin, si ça ne coupe pas, alors la dernière fois j'avais présenté, je sais plus pourquoi j'avais parlé de ça d'ailleurs, j'avais présenté le caleçon que j'avais fait pour Noël, pour mon frère, et en fait je vous avais dit que s'il y en a qui étaient intéressés, parce que je sais qu'il y avait des problèmes de montage avec la braguette devant, enfin le soupon devant, en fait j'avais, je sais pas pourquoi, dans une lancée d'enthousiasme trop fort, je me suis dit pourquoi pas proposer un tuto, j'y avais pas du tout pensé, j'avais pas prémédité le truc, c'est sorti comme ça, et en fait vous êtes assez nombreux dans les commentaires à leur dire qu'un tuto pour le caleçon ça vous intéresserait, donc maintenant je l'ai dit, j'ai pas trop le choix, enfin je rigole, je suis contente de tenter un truc particulier, même si de base j'aurais pas le temps de faire des tas de tutos, etc. Mais donc je pense que je vais tester de faire un tuto pour le caleçon et que ça arrivera un peu plus tard, peut-être la prochaine fois que j'ai des vacances, parce que ça pour le coup ça doit être quand même un boulot paramineux. Mais donc ça c'est la première annonce, je pense que ça va m'amuser de faire ça, j'espère que ça vous aidera. Et la deuxième chose c'est que ce mois-ci comme il y avait les soldes, j'ai acheté le... Alors je me suis longtemps posé la question, je me suis dit est-ce que c'est bien utile, tout ça, machin, et j'ai acheté le cours sur artesane sur les culottes, voilà, improbable. Voilà, donc il y a un cours de Charlotte Jaubert qui est spécialisé dans la couture de la lingerie, voilà, et qui a sa propre ligne. Et du coup il y a un cours qui dure à peu près 3 heures qui inclut 4 patrons de culottes différentes, donc genre la culotte, le string, le shorty et la culotte haute. Et je vous en parlais un peu parce qu'en fait ce cours il est très très bien fait. Donc je l'ai regardé une première fois et j'ai essayé, j'ai fait des petits tests, etc. Donc je suis revenue sur des petits bouts et en fait j'avais jamais testé les cours d'artesane, enfin j'avais testé les versions gratuites mais pas ce format-là. Et en fait du coup c'est hyper cool parce que là il y a 4 patrons différents mais en fait il y a plein de petits bouts où on peut couper avec les titres pour accéder à la partie qu'on veut dans la vidéo. Et c'est super bien expliqué. En fait moi j'ai appris plein de trucs finalement en regardant ce tuto et je suis hyper contente d'avoir les 4 patrons, etc. Donc en fait j'ai fait un modèle, j'ai fait plein d'essais parce qu'il faut quand même s'entraîner à la couture de l'élastique sur la lingerie, c'est quand même assez minutieux. Et en fait la raison pour laquelle je l'ai acheté c'est que j'avais essayé une première fois de faire une culotte et en fait j'avais fait la culotte de Rebecca c'est quoi le nom ? Je ne sais plus. Je mettrai dans la bonne info je ne me souviens plus c'est Rebecca quelque chose. Et en fait c'est une culotte qui se faisait en chaîne et trame qui peut se faire en jersey maintenant je crois. Elle a fait une version mise à jour que j'ai reçue. Voilà et en fait en chaîne et trame j'avais fait une version sauf que en fait en chaîne et trame enfin voilà je ne vais pas vous sortir toute l'histoire de mes sous-vêtements mais les culottes de netrane moi je n'en mets pas parce que je trouve que ça fait des marques sous les vêtements que ce n'est pas spécialement agréable et qu'en G1 je porte plutôt des trucs en lycra ou en jersey quoi. Donc en fait je l'avais faite et puis en fait j'avais trouvé que c'était hyper minutieux l'élastique il fallait couper la bonne largeur par rapport à la cuisse la répartir bien après tirer après coudre il faut que ce soit la petite dentelle de l'élastique elle ne tente pas bien enfin voilà ou alors il ne faut pas être trop maniaque comme moi mais voilà j'avais trouvé ça un peu compliqué et en fait là dans la vidéo elle explique plein de trucs et c'est beaucoup plus cool que ça elle explique comment on fait pour mettre un élastique sans en fait mesurer avant combien on a besoin donc en fait juste savoir le faire au fur et à mesure et bien tirer sur l'élastique comme il faut etc donc voilà je vous conseille le cours si vous avez envie de faire des souhaitements surtout qu'en plus elle explique comment finalement on prend les patrons et qu'après on peut modifier donc au final à la fin de ce cours on fait toutes les formes de culottes qu'on a envie même celles pardon même celles qui ne sont pas inclus voilà je crois que cette fois-ci j'ai tout dit je vous souhaite une très bonne journée j'espère que chez vous il y a un peu de soleil chez nous il fait très très froid mais enfin il ne pleut pas et il y a de la lumière voilà et je pense qu'on tient le bon goût et que peut-être le podcast de février je pourrais vous dire qu'enfin j'ai plus de problème de lumière voilà une très très bonne journée et voilà j'ai plus de problème merci 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 merci